Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais manger pendant 24 heures que des produits de boulangerie. J'ai commencé ce matin par aller dans ma petite boulangerie du coin, on va voir ce que ça vaut aussi. Après cet après-midi, pour le midi et le reste de la journée, je vais aller à Paris parce qu'on a quand même des très 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 bonnes boulangeries à Paris. Et donc du coup j'ai passé ma petite journée là-bas. Nous allons déguster une brioche pépite de chocolat. Ah, je pense que ça c'est... Ah, c'est ma passion ça ! Évidemment j'ai pris le pain au chocolat, bon à mon avis, je sais pas, je le sens pas trop. J'en ai goûté des pains au chocolat, lui il est un peu... Déjà il est un peu trop cramé sur le dessus. Je pense qu'il est un peu trop cuit. Ça c'est que mon avis ça. On dirait que c'est pas frais du jour, mais bon après si c'est ce d'hier, bah tant pis, moi je peux éviter le gaspillage. Pas ouf, pas ouf le pain au chocolat. Un peu déçu là. Ça m'a coûté 2,80€ tout ça. C'est bon, hein ? Ça, t'as pas intérêt à me décevoir. La brioche est bonne. La brioche est bonne. C'est bien cuit. On a un bon goût de brioche. Pépite de chocolat, bah j'adore. Ça apporte du croquant et vraiment ils en ont mis la dose donc c'est cool. J'avais déjà vu dans mes commentaires, « Miam, tu peux faire un 24h boulangerie ». Mais genre moi j'adore les boulangeries, pâtisseries, vraiment c'est une passion. Avec ma mère, on va garder toujours le meilleur pâtissier. J'aimerais trop faire le meilleur pâtissier. C'est mon rêve. J'aimerais trop. Alors je sais pas forcément pâtisser. Mais juste me dire, j'essaye, quoi. J'essaye, au feeling. Un meilleur pâtissier Murphy, ça serait incroyable. Je le volerai trop avec ma mère. 24h boulangerie, ça me permet de tester des boulangeries qui sont à Paris, qui sont apparemment incroyables. J'aimerais bien aussi aller à la salle de Cyril Ignac. Bon bah, le pain au chocolat, je ne valide pas du tout. La brioche, je valide. C'est bien qu'elle est un peu dure au-dessus mais on va pas trop être exigeante. Mais là, vraiment, c'est très bien. C'est moelleux. Je suis pas difficile. Je crois que j'ai une bépite qui est rentrée dans ma manche. Ah bah ouais, bien vu. J'appelle Disney pour un renseignement. Bon, je suis à Paris et je me rends à la boulangerie Bohémie. Ah non, je suis pas de marcher dans le lot. Bohémie qui est très réputée pour les Rolls. Je vais vous montrer une image. Apparemment, ils font des super pâtisseries. Et pareil, ils font des bons trucs salés aussi apparemment. Donc on va aller tester ça. Bon, j'ai peut-être plus de taf mais j'aime bien le fait de me dire que je peux filmer quand je veux. Surtout en semaine comme ça, il n'y a personne dans les rues de Paris. C'est trop bien, vraiment, c'est trop agréable de se promener. Ok, nous y sommes. Je vous montre la boulangerie Bohémie. J'espère que vous allez m'entendre parce que du coup, je me suis posée dans la boulangerie. qui est très très jolie d'ailleurs. J'ai pris un pain olive feta. Il a l'air ouf. Incroyable. Tarte poireau purie. J'adore le purie, j'adore le poireau. Incroyable. Je n'ai jamais mangé une quiche aussi bonne, vraiment, très 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 bonne. En général, les quiches que je mange, elles sont toujours soit steaks, sèches, ou sinon mouillées, trop mouillées. Et j'avais peur qu'avec le poireau, ça soit trop mouillé. Par contre, j'ai plus faim. J'ai plus faim. En fait, ce matin, le plat en chocolat avec la brèche, ça m'a mis mal au ventre. Je couche un peu. Oh my god. Je viens de recevoir une offre de Pôle emploi. Les merveilleux de Fred recrutent. Est-ce que ce n'est pas un signe ? Moi, c'est un CDI, donc ça ne m'intéresse pas. Tu ne peux pas me prendre pour être testrice professionnelle de merveilleux. Je ne sais même plus ce que c'est. Croquant au chocolat. Avec de la ganache chocolat et des noix de péquence. Tout simplement. C'est incroyable. Je pensais que ça allait être lourd. La ganache chocolat, le croquant des noix de péquence. Incroyable. Je suis choquée. Comment ça se fait que je ne connaissais pas cette boulangerie avant ? J'ai fait un peu de montage. Maintenant, je vais aller à la boutique de Cyril Lignac. Et en fait, j'espère qu'il y a ce que je veux. Parce que je vais goûter les oursons de Cyril Lignac. Parce que vraiment, je suis fan d'oursons à la guimauve. Depuis que je suis toute petite, j'en mange. C'est juste incroyable. Du coup, je me dirige vers Cyril Lignac. Je vais prendre un petit véli parce que j'ai envie d'y aller en vélo. Et voilà ! Je ne sais pas ce que j'ai mangé, mais je me sens trop mal. Depuis tout à l'heure, à la boulangerie Bois Nuit, je me sens barbouillée et tout. Et les gens se foutent de ma gueule parce que j'ai ma caméra. Nous sommes arrivés à la... Enfin, nous sommes... Je dis comme si vous étiez avec moi, mais un petit peu quand même. À la boulangerie de Cyril Lignac. Regardez les oursons ! Je suis rentrée à la maison pour le goûter. Regardez, l'ourson n'a plus de tête. J'ai testé pour TikTok, je suis désolée. Mais je vais re-goûter avec vous, évidemment. Et pareil, j'avais pris la pâtisserie. Je vous mets en vidéo. Celle-ci qui fait fureur sur tous les réseaux sociaux, sur TikTok notamment et Instagram. Et je peux vous dire que je comprends la hype. Mais vraiment, genre, cette pâtisserie chez Bo & Me, elle est incroyable. C'est un mélange de croissant, de la crème vanille, de la mousse vanille en tout cas. Et la mousse vanille, elle est délicieuse. Elle n'est pas trop lourde. Ça vaut le détour de ouf. Ça m'a coûté 4,50€ quand même. Ça s'appelle des New York Walls. Et mettre à partir de 14h, 14h30, je crois, un truc comme ça. C'est fou parce que du coup, moi, j'y étais. J'étais en train de faire mon montage. Donc forcément, j'ai vu quand est-ce qu'ils les ont mis. 5 minutes après, il n'y avait plus rien. C'est ouf. C'est trop bon. C'est trop bon. Par contre, je crois que je vais être malade à la fin de cette journée. Je vous le dis à vérité. L'ourson. Vous avez plusieurs goûts. Vous avez au lait, noir, praliné, douché. Celui-là, il coûte le plus cher parce qu'en fait, vous avez une couche de praline qui est juste là. Bah, je vais vous donner mon avis. Moi, je suis une fana d'ourson à la guimauve. Mais vraiment. Et les petits pieds. Et les petits pieds. En fait, le seul truc qui me déçoit un petit peu, alors c'est parce que j'ai pris aussi à la praline, donc c'était un choix. C'est que la praline prend beaucoup le dessus sur la guimauve. Et moi, j'aime trop le... Enfin, alors vous allez me dire, la guimauve, ça n'a pas trop de goût. Mais j'aime vraiment bien avoir cette texture de guimauve en bouche. Alors je l'ai. Le chocolat au-dessus, j'aime bien. Il est bien réparti. Il y a une bonne couche. Donc ça, c'est trop cool. 6,50€ l'ourson quand même. C'est pas donné. Je pense que c'est un peu abusé en termes de prix. Alors la qualité, elle est là. Il n'y a pas de problème et tout. Genre ça, 6,50€, je dis ok. Mais ça, 6,50€, il ne faut pas déconner. C'est lui que tu payes le nom en fait. Vraiment. Il faudrait que je goûte celui-là au chocolat noir. Je pense au chocolat au lait pour vraiment avoir le goût de l'ourson. Je n'aurais pas dû prendre par aliné. C'est dommage. Mais le chocolat, il est bon. Sinon, vraiment, le chocolat, il est bon. Le New York Rolls, je recommande à 10 000%. Si vous allez à Paris, beau ennemi. À partir, donc c'est dans l'après-midi. Et je crois qu'ils en remettent quand même. Mais voilà, je sais que 14h, 14h30, ils en mettent. Et voilà quoi. J'ai été me chercher à manger. Et je suis en Vélib en fait. Voilà. Sauf que là, je dois rentrer chez moi. Sauf qu'il n'y a pas de place. On ne peut pas se garer. Donc je vénère. Bonsoir. Vous savez où il y a d'autres stations pour se garer ? Ouais, mais c'est un peu loin. Je ne vais pas vous mentir. En haut. J'ai envie de le coup. Où il y a la gare ? Ouais. Ouais, mais j'y viens de la gare. Ah ouais, il faut que j'y retourne là. Ouais. Mais il y a de la place là, avant que je vais y retourner. Je suis frais. Non mais je suis obligée de manger, j'ai trop faim. Et on dirait un documentaire en terre inconnue quoi. C'est très bizarre cette image de nuit. Ça bouge beaucoup. Vous savez quoi ? Je me fais un kiff. Alors je ne bois jamais de boisson. Genre jamais, 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 jamais. Quel est votre boisson préférée ? Moi j'adore le Coca Zero et la Esti Pêche. Pêche, le fruit préféré des Français. Vous connaissez cette sensation de bonheur quand tu rentres d'un périple et que tu bois un truc que t'aimes, que t'apprécies très très fortement. Alors sur le chemin, du coup, j'ai mangé un pain avec des olives encore. Moi j'adore les olives et je pense que c'est dû à ma mère qui a acheté très souvent des pains aux olives. Du coup ça m'est resté. Ensuite j'ai pris ça. Franchement il n'y avait plus grand chose. Il est super tard. Donc il n'y avait rien du tout. Même en végé les boulangeries c'est pas top top. Surtout à côté de chez moi. Et d'ailleurs je suis choquée, mais choquée du prix de mes boulangeries à côté de chez moi. Mais c'est n'importe quoi. Vous savez que c'est plus cher qu'à Paris. Genre ce que j'ai payé à Paris c'était beaucoup moins cher. Je suis choquée. Va falloir revoir les choses parce que là c'est bon. En plus je suis au chômage donc voilà. J'ai pris deux pâtisseries parce que je suis une faillade. C'est 10 euros les deux pâtisseries. Même chez Boe Ennemi là tout à l'heure c'était moins cher. J'ai payé ça 4 euros et quelques. Il n'y a que du fromage dedans. C'est bon. C'est bon mais ça ne m'arrête pas le prix je trouve. Je suis désolée. C'est un petit bout mon lit. Tiens. Toi t'aimes bien le fromage. C'est un petit fond. Vous savez quoi ? Non mais non. J'ai pris un pain au chocolat aussi. Je ne l'ai pas pris pour ce soir. Je me suis pris pour demain. Je me suis dit ça doit être gâché autant que j'achète. En fait je ne sais pas ce qu'elles font les boulangeries quand le soir elles n'ont plus rien. Elles en font quoi ? Ce 24h boulangerie c'est plus ça 24h sucré. Oh non il y a un cheveu ! Ça me dégoûte ! C'est pas le mien c'est sûr. Il est en balaxe. Ça ne peut pas être le mien. Non mais s'il vous plaît pas le veuch quoi. Le veuch. Attendez je vous montre. Je vous montre le veuch. Il est là. Ça me dégoûte. Elle est bien elle n'y pense pas. Une mousse vanille framboise. La mousse vanille est très bonne. Je cherche la framboise. La framboise est un peu timide. Gâteau aux amandes je crois. Très bon. Mais framboise un peu timide. Regardez il n'y a rien. J'ai dû avoir deux framboises à tout casser. Oui j'ai l'impression qu'il va être bon. Il a l'air pas mal. Chocolat framboise. En fait j'adore le chocolat framboise mélangé. Je trouve ça incroyable. En fait j'aime bien maintenant manger à l'arrache comme ça. Non ! Il n'est pas ouf. Vous savez ce que c'est qui n'est pas ouf ? C'est le gâteau. En fait je ne sais pas il y a un goût qui est chelou. Je n'arrive pas à retrouver le bon goût de chocolat. Je sens la framboise qui est amère. Mais ce n'est pas ça qui me choque. Je trouve qu'il n'y a pas de goût. C'est trop bizarre. J'ai trouvé de goût. La purée de framboise au milieu elle me dérange. Je ne saurais pas vous dire mais le goût est bizarre. Je ne sais pas pourquoi ça ne se marie pas hyper bien alors que d'habitude ça se marie super bien. J'ai trop aimé cette journée 24h boulangerie. J'adore les boulangeries. Tu aimes ça toi aussi Molly ? Ouais. C'est important de parler aux animaux vous savez. Même aux plantes. J'espère que cette journée vous a plu. Moi c'était trop cool. Comme vous pouvez le voir je reprends... Oh j'ai pas des... Je reprends un petit peu du poil de la belle. J'ai trop kiffé vraiment. Enfin moi voilà les boulangeries, les pâtisseries, ma life. C'est bientôt Noël. Donc si vous avez des vidéos de Noël que vous voulez voir. Moi je suis en train d'en préparer une justement. Qui va sortir dimanche. J'espère la sortir à temps mais normalement oui. Qui va sortir dimanche et j'ai trop hâte de la filmer cette vidéo. Parce que je vais me régaler comme d'habitude. Vraiment c'est une passion manger pour moi. Je ne sais pas comment vous expliquer. Je pense que c'est un réconfort aussi. Manger c'est réconfortant. T'es trop belle. Regardez là comment elle est trop belle. Mais c'est un amour ce chien. Je l'aime d'un amour infini. Éternel. Comme d'habitude abonnez-vous, commentez, likez, faites tout ce que vous voulez. C'est aussi votre chaîne. Profitez-en. Vous pouvez aussi m'ajouter sur Instagram, sur TikTok. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Que vos familles vont bien également. Que tout se passe bien pour vous en tout cas. Et n'oubliez pas, positivité, joie de vivre. Comme dirait Mimo. Gratitude. Je vous fais des très gros bisous. Moni aussi. Tu fais des bisous ? Bisous aux followers. Bisous les followers. Bisous. On vous aime. C'est une boycotteuse. Ça, c'est les Akita. Genre là, je la saoule. Moni, ne fais pas la meuf hautaine comme ça. On sait, tu n'aimes pas être la star. Mais tu l'es. On vous aime. Bisous. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz.